Salut les collectionneurs, aujourd'hui c'est l'heure de... Broly ! Cacarota ! Bon pas vraiment, parce que c'est pas le même Broly, mais toujours est-il qu'on a du coup le film Dragon Ball Super Broly qui est encore mis en avant en 2022, avec du coup une SH Figure Arts Broly, mais spécial Color Version, Exclusive Edition même. Ouais, Exclusive Edition qui reprendra du coup le Broly qu'on avait eu précédemment du côté des SH Figure Arts, mais en version totalement modifiée, cette fois les yeux sont bien révulsés, on a des couleurs différentes, on a la peau de bas, l'oreille de bas, qui lui sert de châle, qui est totalement métallique, il viendra vraisemblablement avec des effets si je ne m'abuse, et on a également des bonus parts comme à chaque fois, avec des visages alternatifs, des mains alternatives, et ce qui est intéressant de noter avec cette figurine, c'est surtout le Paint, je sais pas ce que t'en penses. Le Paint est super original, quand on a lu le truc, ouais, Exclusive Edition, Recollo, etc., machin, on se dit encore, putain, casser la tête, déjà qu'il y en a énormément à acheter, s'ils nous font des Exclusive Color à chaque fois, en plus New York Comic Con Exclusive, pour le coup on sait très bien que les prix sont plus élevés, qu'est-ce qu'ils vont nous faire chier encore avec un nouveau Broly, on a 50 000. Et finalement, je t'avoue que le Paint, avec ses petits reflets bleus sur son pantalon, ou son, ouais, enfin bref, violet, ses petits reflets verdâtres un peu sur les cheveux, etc., donnent une dimension différente à la figurine, ça rappelle un peu le reflet qu'on aurait pu avoir avec les glaciers, avec l'aura de Gogeta, enfin peu importe, et c'est pas pour me déplaire en fait, je vais pas te mentir, je vais pas cracher dans la soupe, je trouve ce Recollo plutôt pas mal en fait. Et bah écoute, de manière extrêmement surprenante, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que, j'ai l'impression qu'ils innovent enfin, dans la Recollo, c'est-à-dire que d'habitude on avait tout le temps des Recollo avec une peinture métallisée, là j'ai l'impression qu'ils ont commencé par ça, ils ont fait le châle de bas, enfin son oreille du coup, et ils se sont dit, ouais mais c'est un peu trop comme on fait habituellement, c'est ce qu'ils avaient fait avec les Chivan Kujis, c'est ce qu'ils avaient déjà fait par le passé avec d'autres SH Figurts, ils ont tenté des nuances de couleurs, avec des reflets sur le pantalon et sur l'armure de combat, et je trouve que ça passe super super bien en fait, c'est vraiment un nouveau type de colo qu'on avait pas vu, il me semble, sur les SH de Dragon Ball, donc j'aime bien pour le coup, ça change enfin quelque chose. Ouais, et puis c'est dans le détail, en plus ça fourmille de détail, parce que même les protèges-poignets, tu vois qu'il y a une aura intérieure, on a l'impression, en fait on a quasi l'impression, de voir une aura qui n'existe pas en fait, grâce au paint, qui est dans le détail sur certains endroits, et ça je trouve ça, je trouve ça fort, tu vois, les cheveux, il y a des mèches, vers l'intérieur, on voit un peu de verre, l'intérieur comme j'ai dit, protège-poignets, au niveau du pantalon, au niveau des bottes, et tu pourrais imaginer très facilement, même au niveau du plastron, au niveau des deux pecs, on voit un peu de verre, donc on pourrait imaginer qu'il y a une aura qui l'entoure, mais qui n'existe que dans ta tête, tellement le paint est fort, même au niveau des bras, regarde la peau, je l'ai pas vu en fait, tellement c'est naturel, il y a un peu de verre à l'intérieur, c'est ouf, c'est vraiment pensé pour qu'on ait cette sensation de, moi j'aime bien, ils sont vraiment embêtés avec cette figurine, on voit qu'ils ont vraiment travaillé le paint pour que ce soit une figurine de qualité, il faut dire qu'elle coûtera cher, 90 dollars, ça ne cesse d'augmenter, avec le dollar qui égale quasiment l'euro, maintenant j'ai envie de dire, on est sur du, entre 80 et 90 euros, on est sur la dépression, voire même parfois plus, puisque je me suis retrouvé, moi, à payer des trucs plus chers que le prix du dollar, je n'ai pas compris, mais, j'avoue, ça se donne, j'avoue, je vais l'acheter, avec certitude, mais il faudra attendre, du coup, le mois d'octobre, puisque ça sortira à l'occasion, et seulement à l'occasion, du New York Comic Con, Time Machine Nation, qui aura lieu entre le 6 et le 9 octobre 2022, du coup, c'est la version exclusive, à ne pas louper, pour le New York Comic Con. Exactement, voilà, dites-nous si vous allez être preneur, si elle vous plaît ou pas, et puis partagez, abonnez-vous surtout à la chaîne Abaka, parce que c'est la chaîne de tous les... Broly ! Oc! Abonnez-vous !